Ce jeu est vieux, très vieux, mais quand même moins vieux que moi. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Minigin98. Ça fait très longtemps, très très longtemps que j'ai pu refait de vidéo comme ça sur un jeu, je dirais à l'ancienne. Donc live commentary, frappe s'est enclenchée, le jeu tourne à merveille. Le flux de la vidéo étant en 30 FPS même si je joue en 60. Taille de la fichier vidéo oblige. Et donc là vous allez sûrement vous demander, surtout ceux qui suivent la chaîne, surtout pour les courts-métrages, les films d'animation et autres, pourquoi je vous sors une vidéo de ce type en 2016. Il y a des jours où je me demanderai aussi. Mais c'est qu'il y a 3 jours de ça, j'étais en train de gérer mes... Enfin, j'étais sur mon gestionnaire de vidéo YouTube. Et là, je vais juste baisser un tout petit peu la difficulté parce que je me fais niquer en parlant, c'est pas top. Difficulté, on va mettre juste sur normal et pas sur elite, voilà. Donc, j'étais sur mon gestionnaire de vidéo YouTube. Et j'aime bien descendre un peu dans le feed pour voir ce qui s'était passé ces 2-3 dernières années. Et là, je suis remonté à 4 ans. Et j'ai trouvé 2 live commentaries et la vidéo du paintball sur Halo 4 avec Joey et Duke de la FS. Et ça m'a fait juste énormément plaisir de revoir ces souvenirs d'il y a 4 ans au final. Donc, c'est pas quand même longtemps. 4 ans, c'est passé énormément de choses dans 4 ans justement. Et ça m'a donné envie de... D'adampe parler, quoi. De vous reparler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Même si je l'avais déjà fait il y a... Il y a 1 an et demi, 2 ans. Je ne sais même plus. Sur Blind Inside 2, j'avais fait une vidéo, c'était pour tester surtout mon Fraps. Enfin, d'affaires, même plus de 2 ans d'ailleurs en fait. Et j'avais fait pour tester Fraps, pour tester les réglages et tout. Cette vidéo sera peut-être un petit peu plus courte parce que... Celle de Blind Inside 2, elle était assez longue. Je crois qu'elle faisait quand même 40 minutes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur celle-là, je vous promets. Et donc, c'est une vidéo un peu en mode nostalgie. Parce que justement, je vous parlerai de tout ce qui a changé depuis. Et en même temps, je vous ferai cette vidéo en jouant à Star Wars Battlefront 2. Apparemment sans Vertical Sync. Ça donne énormément de vieux, dégueulasse. Voilà, les problèmes de gamer en 2016. C'est pas bref. Donc, une vidéo totalement de nostalgie. Pourquoi donc ? Parce que je suis retombé sur cette nouvelle vidéo et ça m'a donné envie de vous reparler des nouveautés comme je le faisais avant, au final. Je jouais et je vous parlais. Et c'était un super truc, j'en ai fait ça. Et j'avais envie depuis ce mercredi de refaire ça. C'est un truc que je trouvais vraiment sympa. Alors, tout premièrement, j'ai une liste, comme les dernières fois, j'ai appris à me faire des listes, comme ça, je ne disais rien. Alors, comme certains l'ont sûrement vu, si vous avez suivi la chaîne ces deux derniers mois, j'ai sorti une vidéo en début, à peu près, je crois, ou fin juillet, je ne sais plus. Et c'était une vidéo qui s'appelait le blocknote, c'est de la vie et des études, ou quelque chose comme ça. Et dans cette vidéo, j'expliquais, c'était une vidéo où c'était du texte, la plupart du temps dans la vidéo, et j'expliquais pourquoi il n'y avait plus de vidéo depuis presque un an sur la chaîne. Et donc ce qui s'était passé, ce qui s'était passé pendant le moment où il n'y avait plus eu de vidéo, j'avais expliqué un peu tout ça, pour ceux qui décollent là. Et puis, donc j'avais expliqué qu'il n'y avait plus eu de vidéo parce que j'approchais de mes examens pour les études, et que j'avais plus de temps, au final, de travailler sur des gros projets d'administration, ça demande quand même du temps, à peu près qu'un d'être mi-té du Astori, ça me prend deux semaines à plein temps, donc 6 heures de travail par jour, ça commence à plein temps parce que c'est dur de faire 8 heures par jour, on a peut-être presque une patate sinon. Et donc, ça prend vite du temps, et au final, quand on est en dernière année d'un cycle de tubes, c'est compliqué parce qu'il y a les examens, il y a beaucoup plus de boulot et tout. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y avait eu plus de gros projets, même s'il y en a beaucoup qui ont été annulés, il y a plus de la moitié des projets qui ont été annulés. Enfin, la partie approche bientôt d'ailleurs, et avec tout ce temps et ses projets annulés, il n'y a plus de sortie de vidéo sur la chaîne parce que rien n'était abouti encore un peu. Mais comme je le dis dans la vidéo, même s'il y a eu plus de la moitié des projets annulés, il y en a quand même, enfin il y a deux projets sur 6 à peu près, qui ont de bonnes chances d'aboutir. Normalement, bon, pas une conclusion, mais la suite de la liste de Talio, la story, et le Secret Project qui sera le prochain film d'animation, qui sera comparable à peu près à BFNO, même si je pense qu'il sera un peu plus grand en termes de production, enfin il sera plus grand en termes de production, mais il sera peut-être un tout petit peu plus long, je ne suis pas sûr, parce que j'ai déjà le script, mais il y a toujours des changements quand on anime, et je n'ai pas encore commencé l'animation, j'ai tous les modèles qui sont prêts, j'ai le script qui est quasiment prêt, il n'y a que quelques lignes, donc, et normalement, cette production-là ne commencera pas avant, un petit moment, je reviendrai plus tard. Donc, justement, j'ai terminé, j'ai eu des premiers examens, et cette année justement, c'est un peu différent, même si j'ai quand même pas mal de boulot, mais sur la durée, je dirais que je peux quand même faire plus de contenu, et avancer plus dans les contenus qui vous seront proposés ces prochains mois, donc ces six mois ou plus, ça reste quand même d'être long, par contre l'année prochaine, si je me donne à fond, ça va chier dans les ventilos. Voilà, donc ça c'était pour les études, et pour la vie, rien n'a vraiment changé, juste que la partie se termine dans 15 secondes, et que je vais vite changer de map avant de continuer à parler. Ok, dans ma vie, rien n'a vraiment changé, à part que j'ai fini une première étape dans mes études, on va dire. Voilà, la victoire ! Wouhou ! Et après, je vais vous parler un peu du jeu, de la FS, des projets. Des autres projets. Et voilà, je vais juste couper l'enregistrement pour changer de carte, parce que je fais une carte à la fois, parce que sur les nouveaux ordi, le jeu, enfin Star Wars Battlefront 2 est connu pour crasher assez vite, donc je coupe et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve sur Massagely, une carte mythique de Battlefront 2. Je prends toujours les rebelles, personnellement. C'est des modes de jeu moddés, je mettrais peut-être un bout du modpack en description, étant donné que le modpack prend 25Go et j'ai pas tout listé exactement, mais c'est un truc de taré ce jeu. Donc, je vous parlais des études et de la vie, enfin de ce qui avait changé dans ma vie. Donc autrement dit, pas grand chose. Ensuite, pour les projets, la suite des projets, donc comme je l'ai dit, il y en a eu pas mal qui ont été annulés, mais ceux qui ont persisté jusqu'à maintenant vont être, en tout cas je veux les terminer absolument. Le truc, c'est que ces projets me demandent quand même pas mal de temps et cette année, ça risque d'être un peu plus dur que ça. Par exemple, pour Secret Project, je peux pas l'avancer vraiment beaucoup. ou je peux faire peut-être un cinquième durant l'année, mais j'ai pas plus de temps que ça pour faire un film d'animation de cette taille quand même. Et pour Let Me Tell You, je peux peut-être le sortir après Noël, j'en sais rien. Je donne pas de délo, parce que voilà, des fois ça change, des fois j'ai la motivation pour le faire. Je le fais en un mois, et voilà. Donc, euh... J'ai aussi bien fait exploser, voilà, il y a de ce jeu très bonne pour viser dans la tête. Il y avait des points, mais je ne sais pas ce que c'était. Donc, ça, c'était pour les projets, la suite des projets. Ensuite, euh... Comme vous avez pu sûrement le voir, il y a eu une vidéo un peu spéciale avec la FS qui avait été faite. C'était, euh... Je me souviens même plus le nom, c'est... En fait, c'était une vidéo que j'ai faite avec, euh... Avec Joey et un autre ami. Sur Garis Mod avant tout, il y avait eu un peu d'autres jeux, mais c'était surtout Garis Mod. En fait, à la base, c'était une vidéo que je devais faire pour l'école, et c'est totalement parti en sucette. Et donc, euh... Cette vidéo est aussi un peu la preuve que la FS est toujours encore en activité, hein. Même si je joue beaucoup moins qu'il y a une certaine époque, ben je joue encore. Et euh... On s'amuse toujours, j'ai toujours les mêmes... J'ai toujours avec les mêmes personnes. Et c'est vachement cool. Et pourquoi je fais pas de vidéo avec eux, c'est dans le temps, ben... On a du mal à... À trouver des horaires, euh... À trouver des horaires communs, on va dire. Surtout pour enregistrer, parce que pour enregistrer, il faut quand même que... Certain environnement, hein, je peux pas enregistrer tous les soirs non plus. Euh... Donc voilà. Peut-être que je referais des commandes paris avec la FS, ou avec les autres personnes. Mais c'est pas sûr. Enfin... Mais j'aimerais bien. En tout cas, je pense qu'eux, ils trouveraient ça marrant aussi. Surtout si ça finit un peu comme... C'est quoi, Block Not Gaming Edition. Ouais, 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 ça c'est autre chose. Euh... Block Not Special, je crois, un truc comme ça. Euh... C'était... C'était super. C'était absolument n'importe quoi. Voilà. Donc... Euh... Maintenant, pour les jeux. Les jeux auxquels je joue, par euh... Pour information, hein. Je joue pas mal... Euh... Au jeu, hein, finalement. J'ai baissé mon... Mon taux de jeu, on va dire. Quand j'ai dit que j'ai des projets... Les études, tout ça. Mais euh... Au final, bah je reste quand même un gros gamer. Euh... No life asocial. Et... Euh... Bah écoutez... En fait, je joue... Pour vous dire à peu près la même chose qu'il y a... Qu'il y a 4 ans, hein. Sauf que... Allo 4. Maintenant, c'est Allo 5. Euh... League of Legends s'est transformé en Heroes of the Storm. Euh... Je joue toujours à Minecraft. Euh... Et toujours à Battlefront 2, comme vous le voyez juste à présent. D'ailleurs, je me demande... Ah, c'est lui, voilà. Ah, ce jeu. Ce jeu est beau. Je... En fait, je voulais presque vous faire une vidéo sur euh... Le nouveau Battlefront, celui de Electron 4, juste pour chier un peu dessus. Je me suis en... Un peu presque à l'explicité pour relancer la série de... Euh... Et au final euh... Le jeu ne voulait même pas que je joue euh... Le clavier ne marche pas. Le clavier ne marche pas. Euh... Ça faisait chier de le réparer. Parce que j'ai regardé sur internet, il fallait tout réinstaller. C'était un peu la merde. Donc... Euh... Au final, je n'ai même pas euh... Je n'ai même pas essayé de faire quoi que ce soit avec le jeu. Je me suis dit, on va jouer à un vrai bon jeu. Ça fera aussi un peu Office de Let's Remember. Euh... Comme j'avais fait sur... C'était euh... C'était Battlefield 2 Modern Combat, je crois. Battlefield Modern Combat 2, je ne me souviens plus. C'était sur PS2. Euh... C'était filmé à l'Arache, je me souviens. Et... C'était très très bien. Et ça a eu un énorme succès proportionnellement à la chaîne, en fait. C'était assez marrant. Euh... Faut croire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode nostalgie. Et moi, aujourd'hui, je suis quand même en mode nostalgie, hein. Même si il y a cette tourelle-là qui... Oh là là, oh là là. Oh, le joueur console sur PC, voilà. Euh... Ouais, donc je suis en mode nostalgie. Même si la plupart des trucs que vous voyez dans le jeu, là, ce qu'on était fait après 2010, la plupart des modes que j'ai installés sont des modes relativement récentes. Donc... Donc... Ça, c'était pour les jeux. Je suis toujours un peu actif. Un peu dans tous les jeux. Je me souviens un peu aussi. On joue FTS, ou des trucs comme ça. Ça apprécie beaucoup. Je termine à XCOM. Pas si longtemps. C'était bon. Voilà. Euh... J'ai osé le terminer. Je prespire. Je suis le chat. Donc, voilà. Alors, ensuite, les vidéos sur YouTube. Ben, justement, comme pour les raisons que j'ai expliquées avant, ben, il y a beaucoup moins de vidéos qui sortent, que ce soit avec des films d'animation, des courts-métrages, ou euh... Ou des vidéos de jeux, hein, tout simplement. Bon, il y a eu des vidéos un peu navac, comme Minwild NKSP, des vidéos qui duraient à peine 10 secondes. Enfin, 10 secondes de trop. Euh... Mais, justement, le rythme a... a diminué, euh... à cause... des autres trucs que je devais faire, et... Ça veut pas dire que j'ai envie de faire moins de trucs aussi. Ben, j'ai plein d'idées qui s'amincèlent, vous voyez. Enfin... Certains, euh... connaissent peut-être ça, hein. Vous avez pas le temps de tout faire. Vous faites, euh... vous faites une liste. Et cette liste agrandit, ça agrandit, ça agrandit. Et puis, au final, euh... vous faites un truc sur les 10, et puis... vous pouvez les lâcher, ou vous y revenir un peu tard. Vous vous souvenez même plus ce que c'était. Enfin... Voilà. Ça arrive, hein. C'est la vie. Et... Donc, voilà. Ça, c'était pour les vidéos. Et leur rythme. Ensuite... Il y a, euh... C'était hier... Ouais, c'était hier soir. J'ai joué, enfin... C'était plutôt entre, euh... Enfin, la nuit entre l'air et l'horreur. Vous allez voir. J'ai, euh... J'ai... J'ai ramené ma Xbox One, vous voyez. J'étais... J'étais tout... content. Je me... Je me suis dit, euh... Samedi, je fais cette vidéo, tranquille. Et puis, justement, j'avais envie de retourner un peu sur... sur de bons vieux jeux, vous voyez. Et puis... Je me suis dit, est-ce que j'allume ma Xbox 360 ? Est-ce que... Je veux jouer à la PS2 avec mon frère ? Donc, je ne sais pas trop. Et... Là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de ressortir, euh... Allo MCC. Et puis, c'est... 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 C'est vrai qu'on va dire. Oui, parce que, euh... Oui, parce que, euh... Oui, il y a... Les 4 Allo, plus Allo 2 Amn. Ça fait, euh... Enfin, 4 ennemis. Donc... Oh, c'est quoi ? D'accord. Des requêtes à main. Et donc, j'ai rejoué à M6C. Et, euh... Bah... Mes souvenirs... Mes souvenirs étaient des vrais souvenirs. Je n'aimais pas le multijoueur d'Allo 3. Je l'aime toujours pas. En fait, je l'aime encore moins. Ne me demandez pas pourquoi. Et... Et j'ai fait une partie d'Allo 2. J'étais toujours en SWAT. Le SWAT, ça reste un domaine de prédilection dans les Allo. Certaines choses ne changeront jamais. Et... Et bien, au final... Allo 2, bah... Il est bien, quoi. Enfin, c'est... C'est de la balle, je veux dire. C'est incroyable, le... Le feeling qu'on a avec les armes et tout. Alors certes... Vous tirer dans le corps du gars, ça fait un headshot. 20 cm à côté, ça tue le mec et tout. Mais le jeu est agréable. J'ai pas... J'ai pas le même feeling avec Allo 3. C'est différent, quoi. C'est... Des choses que je n'explique pas. C'est peut-être juste moi. Il y a peut-être d'autres personnes qui me sentent aussi ça. Mystère. J'arrive pas à bouger ma souris pour bien le mettre. J'ai remarqué aussi que... C'était la première fois que je prenais une manette depuis assez longtemps pour jouer. quand je jouais à MCC et j'avais du mal à... Et... Sur PC, ça va. Je m'en sors de mieux en mieux. Mais j'ai pas une souris qui est faite pour le... Pour le gros gaming, on va dire, non plus. Donc... Donc... C'est pas non plus l'expérience ultime... Du... Du... Du desktop de jeu. Et ensuite... Donc... Après avoir joué à MCC, une fois Allo 3, une fois Allo 2. Après le matchmaking, il prenait trop de temps. Je me suis barré. J'ai envie de jouer à un jeu où il y a plus de monde. Et je suis allé sur Allo 5. Et sur Allo 5, eh ben... J'ai un nouveau fait du sweat, vous voyez. On change pas l'originalité du truc. Et au final, ben... Je me suis rendu compte que... Allo 2 et Allo 5, étonnamment... Le feeling est plutôt pareil. J'avais... J'avais fait une partie d'Allo 3 que j'avais pas vraiment kiffé. Ensuite, j'ai fait la partie d'Allo 2 qui m'avait fait plutôt marrer. J'avais fait un bon score. Enfin... Un score plus correct. On a toujours qui font de la merde. C'est comme ça. Et... Et sur Allo 5, ben c'était la même chose, quoi. Je veux dire... J'avais fait un score relativement correct. Parce que j'ai un peu de mal avec Allo 5 au niveau de la bille assistée. Mais... Mais... Le... Le... Le jeu... J'avais joué il y a 30 minutes à deux Allo différents. C'était le troisième que je faisais. Et... Ben j'avais l'impression de jouer au... Allo 2, quoi. Enfin... Pas tout à fait. Mais au niveau du feeling, c'était ça. C'était très proche. Et ça m'a fait aussi un peu plaisir. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent... Allo, ça change du tout. Mais au final, si... Si on compare les jeux un peu... Side by side, comme ça... C'est pas tant différent que ça, quoi. C'est juste que... Bah écoutez, y'a des choses qui changent. Y'a des choses qui... Qui restent pareilles. Et puis... Les gens aiment ou aiment pas. Et c'est aussi les goûts qui évoluent avec le temps, je pense. Et... Mais je trouve que dans ce sens-là, Allo 5 est plutôt... Est plutôt sympa. Il a conservé... Un peu ce... Ce style de jeu. Ce style de gameplay, c'est très dur à expliquer. Il faut vraiment l'avoir dans les mains. Je ne sais pas si je comprends. Et c'est peut-être juste personnel, encore une fois. Peut-être juste moi qui ai un feeling bizarre avec les jeux. Voilà. Donc... Il faut que je me concentre pour obtenir ce poste de commandement. Ce jeu, c'est de la furie. Au début, j'hésitais aussi... Enfin... Je voulais trouver un jeu. Et je me suis dit... Quitte à le faire en notre nostalgie, autant faire un Let's Remember. Et je me suis dit... Quitte à faire un Let's Remember, autant aller sur Battlefield 3. Parce que Battlefield 3, c'était le truc auquel je jouais. Avec... Je jouais pas avec l'IFS. Je jouais avec une autre team parallèle. Je faisais pas vraiment partie de la team. J'étais un... Très proche d'eux. Mais je faisais pas vraiment partie de l'équipe. Et je jouais avec eux à Battlefield 3. Et ça me rappelait beaucoup ce cas-là aussi. C'était dans la même... Dans la même période. Dans la même tranche... D'année. Et je me suis dit... Je vais me faire un... Un Let's Remember sur Battlefield 3. Mais bon... J'en avais déjà fait un sur... Modern Combat 2. Enfin... Battlefield Modern Combat 2. Euh... J'avais peur de la redondance. Et Battlefield 3... C'est vieux. Mais pas tant. Enfin... Battlefront 2. C'est... C'est mythique. Et c'est déjà un peu plus vieux. Enfin même. Beaucoup plus vieux. Et... D'ailleurs... Proportionnellement à l'âge... Battlefront 2 a presque une plus grosse communauté sur PC que Battlefield 3 sur PC. En tout cas sur console, les deux sont morts. Autant de dire. Mais sur PC, c'est... C'est assez impressionnant comme les deux communautés se sont conservées. Mais particulièrement je trouve... Battlefront 2. Parce que... Le jeu a... Je sais pas qui est là. Je sais même pas qui est là. Je sais même pas qui est là. J'ai même pas regardé. J'ai pas envie de regarder parce que sinon je vais pleurer toute la soirée. Mais euh... Bah tous les cas ça fait plaisir de voir que le jeu est encore vivant. Au niveau de la communauté des mods, ce jeu est énorme. Il y a toujours des mods qui sortent tout le temps. C'est vraiment un truc de dingue. Donc... C'est pour ça aussi que j'avais envie de... De vous faire une vidéo là-dessus. Pour se remémorer ce jeu. Et aussi pour se souvenir qu'il n'est pas mort. C'est aussi important... De se souvenir de ça. Et justement je vous parlais d'Allo... Et euh... Il y a pas si longtemps... Il y a quoi... Il y a... Deux semaines... Toutes près. Allo 5 Forge PC est sorti. Cette euh... Faute... Fausse adaptation de Allo 5 sur PC. Qui est en fait juste la preuve que Microsoft pourrait sortir les Allo sur PC. Mais qu'ils ont juste pas envie parce qu'ils ont envie de vendre des Xbox. Ouais. D'accord. Celui-là a un petit problème je crois. Ça va ? Bon. D'accord. Euh... Donc... C'est la preuve que Microsoft a juste envie de vendre des consoles. Au final Allo Forge PC parce que... On se rend compte que le jeu est presque fait pour... Fait pour un clavier souris. Quoique j'ai eu des petits problèmes. Puisque... Je suis suisse et j'ai un clavier Quartz. Et euh... Quand j'ai installé le jeu, c'est la version euh... En français qui s'est installé. Mais la version française ne comporte pas d'adaptation Quartz. Le clavier est uniquement en AZERTY. Et ça fout bien la merde. C'est plus compliqué que ce qu'on pourrait penser de changer un... Un input de clavier de AZERTY à Quartz. Vraiment plus compliqué. Je pensais pas que c'était... Autant compliqué que ça pour être honnête. Euh... Et ça fait un peu chier parce que... Je veux dire euh... Il y a quand même... J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui parlent français et qui n'ont pas de clavier AZERTY. Voilà. Donc je me demande un peu pourquoi. C'est... Surtout que... Alors là... Là vous allez me dire juste euh... Voilà. T'auras du changer les... Les touches. Les... Les entrées de touches quoi. Les entrées de... De... De clavier. Mais non. Ça marche pas. Euh... Je suis obligé de mettre mon clavier en AZERTY. Donc euh... Les entrées du clavier sont transpirées comme un clavier AZERTY. Autrement dit je joue à l'aveugle. Bon je connais le... Le... Le WASD. C'est du quartier en AZERTY. Je sais pas comment on dirait. C'est du Z... Non c'est du A... A... AQ... AQS2 je sais pas. Je ne sais pas. Et justement... Normalement dans les jeux euh... Plus ou moins normaux on aurait juste à changer les entrées. Mais avec... Avec... Avec Allo Forb... Enfin Allo 5 Forb. On peut pas. Enfin... On peut mais ça... Ça change rien. Ça fait rien. C'est bizarre. Et puis euh... En mode Spartan euh... En mode Spartan bah... On peut pas avancer. On peut pas reculer. On peut euh... On peut pas straffer. On peut rien faire. Mais en mode éditeur on peut quand même avancer euh... Une fois je serai les touches c'est vraiment bizarre. Alors que euh... Si je fais que changer le clavier AZERTY. Ça euh... Ça marche. Mais du coup euh... Je dois connaître le clavier AZERTY par cœur. Ce que vous savez pas faire parce qu'il change quand même beaucoup du Quert. Toutes les... Toutes les... Les dispositions des touches sont très différentes. Et c'est un peu le chenille. Personnellement j'adore le Quert. C'est à mon avis... Le mélange parfait entre un clavier qui gère l'allemand, le français et l'anglais. C'est vraiment agréable. Pour écrire. Après euh... Pour jouer bah c'est égale. Pour jouer ça ne change absolument rien. Euh... Après c'est juste qu'il faut... Il faut savoir le chenille tout je crois. Donc voilà. Et... Et au final même malgré tous ces problèmes qui m'ont un peu dégoûté de 5 fois je dois vous dire. C'est un trop motivant de passer une demi-journée à... Bah bon heureusement je crois que j'ai laissé le PC tourner. Et tout ça voilà. Mais euh... Mais euh... Ouais euh... J'ai laissé le PC euh... Faire tout ça. Je me suis préoccupé de tout ça pendant une demi-journée. Euh... Je suis rentré chez moi. J'ai... J'ai pris toute ma pause pour régler... Les... Les histoires de téléchargement et tout. Et... J'arrive. Je lance le jeu. Et le jeu euh... Ne prend pas en charge le très bien quoi. J'étais dégoûté. Et ça m'a pas trop motivé à... Rejouer à l'O5 Forge. Maintenant... Je connais euh... L'astuce pour euh... Pour faire fonctionner le tout. Et voilà quoi. C'était... C'était pas cool. Et puis du coup ben... Je l'ai un peu laissé de côté. Mais j'aimerais quand même vous faire euh... Des vidéos dessus quoi. Enfin... C'est un jeu qui est quand même euh... Super euh... Qui a euh... Qui a du potentiel. Enfin... Je sais pas si on peut le considérer comme un jeu à... A plein... Plein potentiel parce que... C'est que la forge. Mais enfin c'est aussi des parties personnelles. Il y a euh... Le système de partage de fichiers. Il est... Ouais. Et en plus il est gratuit. Donc c'est un plus euh... C'est un plus euh... Non... Indéniable. Non négligeable. Voilà. Je cherche un mot. Et donc euh... Peut-être que... Si j'ai la motivation. Et si j'arrive à faire acheter un Windows 10 à mon frère. Euh... Euh... Je ferai peut-être des vidéos avec lui sur Halo 5 euh... Euh... Forge. Parce que... Parce que... Je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait une vidéo sur Halo 4. C'était euh... C'était euh... C'était il y a très longtemps aussi. Coup de nostalgie de nouveau. Euh... Décidemment aujourd'hui c'est le coup de... C'est le jour de la nostalgie. Et euh... J'avais fait une vidéo avec mon frère sur Halo 4. Enfin... Mon frère n'était pas là mais j'avais montré les créations qu'on avait fait avec lui. Enfin que j'avais fait avec lui. Euh... En forge. Et c'était des maps euh... C'était euh... Bon... C'est pas des maps de pro hein. Mais... On... On était très fiers parce qu'on avait passé beaucoup de temps dessus. On avait soigné quand même un peu les détails. On avait fait chacun notre truc. On était tout fiers. Mais attends j'ai encore... Je crois que j'ai encore les maps de l'air. Et j'avais fait une vidéo dessus. Et j'étais tout content de vous montrer ça. Puis euh... Au final euh... La vidéo elle est plutôt bien marché. Il y a des gens qui avaient... C'était sympa. Et puis... C'était un bon moment de partage. Et puis... Moi j'étais content mais je... Au final je fais pas beaucoup de choses avec mon frère quoi. Je fais pas beaucoup de choses euh... Qui laissent des crasses. A long terme vous voyez. Je joue avec lui ou comme ça. Mais... Les gros projets... Bah la forge c'était un peu... C'est un peu... Enfin c'était toujours le truc. Oula. Oula le... Le clipping du camion. Donc voilà. Je ferai peut-être des vidéos aussi avec euh... Avec lui sur euh... Allo 5. Mais peut-être... Est-ce qu'il y a une cross-plateforme sur Allo 5 ? Est-ce que je peux jouer à Allo 5 forge ? Et l'invité dans ma forge. Je sais pas. On va écouter. J'essaierai. Et si ça marche bien. Je ferai une vidéo avec lui là dessus. Voilà. Donc. J'ai fini... Euh... De vous parler de... De tout ça. De tout ce que je voulais vous parler en... En réalité. Et euh... J'arrête le... L'enregistrement une deuxième fois. Et on se retrouve juste après. Pour euh... Un petit extra de... De la vidéo. 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 De la vidéo.